On a un peu des princesses et des dansesses. Les gars, à la naissance de Red Flag. Salut les gars, j'ai une idée le 15 janvier, je participe à la 5e course du championnat de France des sables à Graillant, le GURPTT. Que pensez-vous de venir faire une vidéo et de faire une moto complète aux couleurs de Red Flag ? Sympa. Ah ouais. Sympa. Chaud. Tout ça pour finir 250e, c'est ça le pire. Moi j'ai le mec en vitesse faire ça, tu sais, qui finit dans les 30e tout ce cinéma avec les photos, mais je le méprise au malheur. C'est vrai que là on en fait des caisses quand même. C'est pour ça qu'on n'est rien caché derrière. On se planquait dans le paddock très loin de les autres. Bon là il est 17h45, on a fait les petites photos, vidéos un peu. Et il y a encore un peu de taf. En fait, il faut coller les numéros. Et clairement, Lucas n'aime pas les trucs crades. Donc il recoupe pour que ça soit clean sur la moto. Voilà. Même si ça sera un crâle à la fin, ça rend bien. Oui, mais voilà. Donc merci Beer Cover pour le kit déco les gars. Ça fait super plaisir. Et alors, il y a aussi un autre détail, c'est que vous verrez, donc dans la course, on va mettre une caméra juste ici sur le casque. Ça, ça va claquer. Putain ! Ça, je l'ai requé. Ça, je l'ai requé. Je ne l'avais plus. Parfait. Magnifique remarque Van Fautras, prêté à l'année, partenariat depuis 10 ans. Éclairé à l'intérieur. Ah, en fait, c'est un prêt ? Oui. La claque, c'est propre et tout. J'ai soumis un peu mon idée des lumières. Parce qu'ils avaient juste une simple petite lumière il n'y a pas longtemps. Et du coup, cette année, on a fabriqué celle-là avec une nouvelle lumière dedans. C'est vrai que pour les motos, c'est bien. Eux, ils sont plus habitués aux chevaux à l'origine. Ils n'ont pas besoin d'avoir autant de lumière. Et c'est vrai que de temps en temps, pour aller sangler une moto dans un coin et tout là-bas, c'est un peu chiant, là, au moins. Ça brille ! Ouais. Tu vois, même si c'est une course pour rigoler, en fait, tu as quand même le stress, le truc. C'est à la pression. Je ne sais pas, ça le fait à tout le monde. Ouais, je pense quand même. C'est naturel. C'est une lame de compositeur. Je pense que si tu n'as pas à la pression, c'est bizarre. C'est le seul guidon que j'ai trouvé en vitesse pour l'année prochaine. On m'a dit, tu as trouvé un guidon, ouais. J'ai trouvé combien pour ça ? T'es payé combien ? Pas grand-chose. Même à l'intérieur, c'est bien illuminé, je n'avais pas vu. C'est ouf. Et attends, là, c'est que le truc... Juste comme ça. Lui, quoi. Je sais que t'es maniaque et tu veux pas qu'on mette de ça. Nuit. Jour. Nuit. Ça va ! Il y a Vincent qui est là ! Je prends l'accent de Bourgogne, j'ai eu, j'aime bien le placer dans la vidéo. T'as pas du soupalin ou du truc là ? Pour nettoyer à plein de chair. Je pense que c'était pour une branlette. Voilà, très bien tout ça. Très bien pour la vidéo. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors on mange quoi ? De la Côte de Boeuf, c'est ça ? Ouais. Parce que voilà, avec nous Christophe, ancien champion du monde de motocross, je suis un peu mytho. C'est mytho. Mais Boucher, Boucher Arcachon. Oui. C'est ça. Grand passionné de moto. Voilà. C'est ça. Il n'ose pas parler à Lucas depuis tout à l'heure. Maison de la Viande ? Il a pas osé devant la selfie. Il a pas osé. Il a un beau pick-up, mais là il fait trop nuire. Il a un beau pick-up. C'est un américain. Il est américain, Christophe. Ouais. Et on va manger du R Côte de Boeuf. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, on va l'imaginer, on est des Peter Pan, les gars. Il est tellement froid que... J'ai pris des quilles, si jamais. Pris qu'il y a un sport officiel. Alors Lucas. Merci Vincent. T'es un pilote professionnel, tu fais du sport. Mais est-ce que des fois t'arrives à profiter un petit peu en buvant un verre de vin rouge ou des choses comme ça ? Ouais, j'aime beaucoup le vin. Ouais. J'aime beaucoup le vin. J'ai appris à... J'suis, j'ai appris à ML20 avec... Avec le patron du coup de Tariquet. Avec le chanteur Grenaud. Voilà. Avec le patron de Tariquet qui m'a fait un coup de main pendant pas mal d'années. Et Armin Garcia, qui s'appelle. Garcia. Et du coup, voilà, j'ai appris un petit peu à aimer le bon vin avec lui, en mangeant chaque année à sa table. Et voilà, petit à petit, je ne vais pas dire passionné, mais tu vois, j'aime bien acheter du bon vin. Tu t'es constitué une petite cave encore ? Non, parce que j'ai pas le temps. Ok. Avant, j'ai acheté une bonne bouteille de vin pour aller chez les gens, les invités. Et tu te dis, tu vas la boire, la bouteille avec eux. Et en fait, ils la gardent. Putain, ils la gardent, ils te donnent un truc de merde, là. Et toi, t'es deg. Et tu dis, ouais, la buvez pas avec n'importe quoi. Et voilà. Du coup, maintenant, j'achète du vin de merde quand je vais chez les gens et je garde la bonne bouteille pour vous. Je fais comme Marius dans les bronzés, je la ramène que pour moi. Très bien. En fait, finalement, on se foutait de sa gueule, mais il était pas mauvais. Il avait raison, c'est sûr. Bon, ça tombe bien parce que clairement, voilà, red flag, c'est du vin. Et Vincent, vigneron, dans la région. Merci. Oui, c'est bon. Il s'habitue à la caméra au fur et à mesure. Non, non, non. Non, non, non. Oui, oui. Je vois que tu fêtes. Et donc, voilà. Et donc, j'ai le rosé aussi là-dessus. Donc, ton domaine, c'est le château Gannes. Château Gannes. Petit Gannes. Petit Gannes. Ça, je crois que les bandes étaient les armées. Ah, non, 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 ça lui dit. Ah, ça c'est moi. D'accord. Ça, en fait, tout ce que tu verras, avec cette étiquette, ça c'est moi. Comme quand on fait une vidéo sur les courses de sable, mais. Les 3. Pour l'instant, on fait que du pinard. Pour l'instant y'a pas eu la course, y'a pas de sable, on a vu une moto, et du coup à cette époque-là, vu que Serge était toujours un peu dans les conneries et les trucs et machin, lui il m'avait annoncé un peu partout sur les trucs de la fédé et tout comme quoi il allait s'occuper d'un jeune sourd, muet et orphelin en fait. Vu qu'avec mes parents, il m'amenait pas sur les courses et que voilà, sourd et muet, je sais pas pourquoi on a dit sourd et muet, parce que lui c'était un peu le chevalier, Zorro et tout, moi du coup le surnom Bernardo, moi j'étais un peu le sous-chiffre, le Bernardo. Et sauf que pendant un an, en promo, tout le monde pensait que j'étais sourd et muet. Qu'ils osaient pas venir te voir ? Nous on parlait en signe, entre nous on faisait semblant de parler en signe si tu veux et tout, donc les gens ils pensaient que j'étais en signe. Les gens me fêdaient et tout, tout le monde pensait que j'étais en signe, les journalistes, auto-journal, tout le monde, personne savait, ils mettaient des trucs, pas de trucs, sur les signes, pas signes, un sourd et muet, oui, non, non, oui, tu vois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai quoi. D'où le surnom Bernardo pendant un moment. Mais ça, ça ressort un peu de temps en temps. Ouais, je l'ai encore sur mes trucs, j'aime bien ce truc là, c'était drôle tu vois Bernardo. Et quand j'ai été champion du monde, Serge est arrivé au Qatar, avec le déguisement de Bernardo. Et on avait bouclé la boucle en fait, c'était lui qui était devenu Bernardo parce que j'avais réussi à avoir la photo où je suis en burn et il est à côté en fait, il a le costume de Bernardo. Et il est parti de chez lui, avec le costume de Bernardo, dans l'avion avec le costume de Bernardo. Et le deal c'était de ne pas le sortir pendant deux jours et il est rentré avec le costume de Bernardo. Ça c'est bon ça. Alors explique-moi un petit peu le concept là, comment faire une bonne tête de bœuf à la planche. Pour faire une bonne tête de bœuf, il faut la tourner dessus. Il faut pas, voilà, il faut la tourner dessus. Il faut toutes les deux minutes, tu la tournes. Il n'y a pas de côté 6 minutes, 6 minutes ? Non, 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 tu la tournes souvent pour qu'en fait la chaleur rentre à l'intérieur. Voilà. Si tu la tournes pas souvent, ça ferait les carapaces. Si ta côte de bœuf, ça ne va pas chauffer à l'intérieur. D'accord. Est-ce que c'est bon ? Tu vois bien ? C'est sauf, merci encore. Merci à vous les gars. Moi c'était le plaisir. 8h48, la PAC de Soulac va tenter d'avoir une mission. T'as vérifié l'état des pneus Regan ? Non. Non. J'ai l'impression qu'on fait le Dakar. C'était tellement naturel que tu les dis ça comme ça c'était une mission. Ça mériterait un petit coup là mais bon. Ah ouais ? Ça change tu sais. Un petit coup de coût de pression. Une pression ? Ouais. Après nous on a mis un en mode sable. Ouais c'est vrai. Faut toujours baisser. Ouais. Là il y a les minots qui vont rouler en sortant du parc fermé. C'est des petits 85. Ils font pas tout le circuit mais c'est génial. Ça va ? Même en championnat de sable. C'est relou hein ? Ça va. Au verre mon auvent si ça va. Ça m'a dormi ? Cette nuit ? Ouais. En août 7h du matin. Ah ouais ? J'ai sauté du lit. Le lit est en hauteur en plus. Je saute du lit. Je m'explode à moitié là. J'ouvre pour voir si je pouvais rattraper le bordel. Putain je sais pas. Pourtant je l'avais sanglé. Je l'avais sanglé hier soir. Ouais. À minuit je me dis moi je vais le sangler le truc. Je le sens pas. Au lieu de le ranger comme un connard non. C'est pas comme si ça m'était déjà arrivé. Ouais. Il a repris. Go ! Go ! Go ! Go ! Stéphane ! Go ! Antisocial ! 341. Là ? 341. Ouais. Ah ouais nickel. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ici on est 351. 305. Ainsi de suite elle se situera à droite. Un peu plus loin là vers le Pain. C'est bon ? Allez. Ça c'est fait. En fait j'ai froid. Ouais il faut bouger. Là il faisait bon quand il y avait le soleil et là la pluie ça a caillé. C'est un peu plus les intros là. Loic Carbel. C'est un gazier du G100. Pilote aussi. Qui vient aider Lucas. Au ravitaillement. Non le panneautage il faut... Ben en fait... Tu mets ta place dessus ou... Non la place on s'embranle parce que je pense que je vais faire euh... On va imaginer que je fais 50 minutes avec le plein. Ok. Ouais donc à... Une heure ça doit passer si tu veux mais il faut pas se tromper que je passe un tour et que je tombe en panne tu vois. Ouais 50 quoi. Ouais donc il faut qu'entre 35 et 45 minutes on te met euh... Stop. Et du coup je stop, je passe et dans le tour où je... je fais le tour si tu veux et je rentre. Ok. Vas-y je pars 340ème. Enfin je vais être dans les 350. Tu peux pas voir. Toi tu peux pas te mettre devant sur la grille. Ben non non c'est la 3ème ligne. Non parce qu'en fait y'a les mecs avant. 3ème ligne. Donc déjà t'imagines que quand ça part, tu te fais tellement crépire la gueule que tu pars déjà après, t'as la tête baissée, tu lâches ton embrayage, tu vois rien. Ouais c'est ça. C'est des... 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 des sauts de... des pelles de sable. Putain il fait chier il se met à re-plevoir. Ouais. Bon bah allez on remballe. C'est bon ? Ouais. Ouais. Oh ça y est je suis cuit. Trop de marche. Je suis particulier quand même comme discipline. Bah tu vois quand tu le compares à la vitesse ou... C'est le luxe à côté. Ouais. Tu sors de ta chaise, tu fais deux pattes, c'est sur la moto, au chaud, au truc, là t'as vu c'est vraiment... Mais ça prouve que... En vitesse on a un peu des princesses et des danseuses hein. Non mais c'est vrai. Au final... Ça c'est quand même un peu plus, c'est un truc de guerrier quoi. Imagine là les... Les Réa, Bautista et compagnie la marche dans la merde et tout pour avant de monter sur la moto. Maintenant t'es content de le dire ça. Ça va ? Bah tout le monde attend en fait. Voilà. On s'en attend. C'est la réunion des pilotes de sable. Hein ? Le chien à Polesso qui est partout dans tout le monde en... Limite pas. Toujours en liberté le chien. Incroyable. Tu l'as jamais vu sur les circuits ? Non. Mais tu le vois partout. Au moment, au truc, dans tous les circuits du monde tu le vois. Bon les amis c'est parti pour Lucas. Je crois que je suis un peu sous pression aussi pour lui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est génial. D'accord. Là-bas. C'est déjà le cœur à 120. Allez, Lucas ! Allez, allez ! Sous-titrage MFP. Allez, Lucas ! Allez, Lucas ! Allez, Lucas ! Allez, Lucas ! C'est parti. On entend les gars, on espère que ça se passe bien pour Lucas, que là c'est parti. Là, je pense qu'il est un peu moins dans le confort que nous. Là, c'est un peu plus dans le dur. Donc là, on est au panneautage de l'autre côté, donc combien de temps il va mettre pour un rayon ? Je ne sais pas. Il va plus tard. Il va plus tard. Il va plus tard. Il va plus tard. Il va plus tard passer, je n'ai pas pu la voir parce qu'il est chaud. Mais on vient de le voir passer. Il va plus tard. 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 Il a plus tard. Donc normalement après ils voient quand ils passent... Là ça ferait quoi ? Ça ferait un 50 minutes là ? Non, une heure là ! Ah c'est tendu les gars ! On a observé, Loïc disait qu'on a regardé à côté, ils sont aussi sur une kawa. Apparemment ça consomme pas tant que ça, donc ça devrait pouvoir le faire. Allez, 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 allez ! Wouh ! Vas-y, tiens la montée ! Ça va ? Vas-y, j'ai pas de lunettes depuis le début, j'ai inquiété ! Vas-y ! On peut faire pareil ! Ça ne me sent pas, Christophe ! On peut faire pareil ! Il reste encore 3 litres ! 3-4 litres, il doit rester ! Il en a plus le temps voir, t'en a en appris ? Oui, il en a plus ! Il en a plus ! Allez ! PANilly ! Oh les gars ! Oh les gars ! Il a lissé dans les gammes ! Est-ce qu'il peut faire ? Il a lissé dans les gammes ! Est-ce qu'il peut faire ? Le terrain, elle est défoncé, là. Bon, Lucas, on pense bien à toi. Nous, on va manger au dog. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut qu'il y en a plus qu'à. Il faut qu'il y en a plus qu'à. Au pire, si tu veux, va à l'arrivée, et moi j'attends en cas où il s'arrête. Il reste 10 minutes de course. L'arrivée, c'est au bout de 2h30, mais au passage du leader, le drapeau. Par exemple, si Lucas passe juste devant le leader, Lucas doit se retaper un tour. Ça y est, c'est la fin de cours. Pour l'instant, le leader n'est pas encore passé, donc on va surveiller ça. À le tour de Todd Kenneth. Maintenant, quand Lucas va passer, ça sera la fin pour lui. Lucas est là ! Voilà ! Là, c'est bon ! Ça va trop ! Ça va c'est effrayant ! Oh ! Il faut que tu нуze pas ! Attends, est-ce qu'on a la tête qui fait quoi ? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est pas mal, c'est 30 hein. 184 je crois. Mais non, je m'accroche, je suis tombé au moins six fois, six fois avec des gars. Il n'y a aucun respect, c'est que se taper dedans, ce truc, ça me casse les couilles. Quand t'es tout seul, t'es bien, mais ça fait que ça, bref. Et du coup, je rentre dans un gars, je veux tourner vers l'intérieur, ce connard il me voit, il est à l'arrêt, tu vois, et il me resserre complet, sauf qu'il y a une souche à l'intérieur, ça me prend la souche, et du coup, ça me prend la souche et ça accroche son guineau avec lui, et ça me tire la moto comme ça, du coup, elle tombe comme ça, je m'appuie. Pfff, 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 pfff. J'ai jamais vu le panneau, je l'ai vu une fois, l'app 1 j'ai vu et après j'ai jamais revu. Tarder la fin de la plage, le premier tour, je remarque tout le monde, je double au milieu de tout le monde, je réfléchis pas, et à un moment quand je commence à rentrer dans des mecs qui vont vite aussi, je me fais défoncer par les coquillages et les cailloux, je suis quand même costaud, je t'ai acheté, putain, 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 j'ai trop mal, je voyais les mecs qui coupaient dans tous les sens tellement ils se faisaient brasser, j'ai dit non, j'ai perdu trop de place, faut que je remonte. Super long en fait la plage. Ouais, mais long mais en fait sur la moto, cool parce que tu peux te relaxer un peu les bras, tu vois. Ouais, ok. Un tour de la fin, je me suis énervé contre moi-même, en fait j'étais vexé d'être nul, tu vois. C'était tellement défoncé, ça faisait un petit moment que je m'étais plus fait trop doubler, tu vois, parce qu'à la fin du coup, tu te fais moyen de m'en doubler parce que c'est tellement défoncé qu'il n'y a plus trop. À part aller très bon, mais autrement les écarts, ça se nivelle un peu, tu vois. Ouais. Et du coup, ça faisait au moins un tour presque que je m'étais pas vraiment fait doubler dans des trucs rapides, tu vois, par les mecs à l'arrêt que tu redoubles, tu vois, ça fait un peu ça, tu vois. Et là, je me fais doubler par deux ou trois, mais des mecs que je connais pas du coup, tu sais, parce que les trois, quatre premiers, tu vois, cinq premiers, tu vois, un peu, tu sais. Et après, jusqu'au cinquantième, c'est des mecs qui vont quand même très vite, tu vois, mais que tu connais pas, tu vois. Et là, flam, 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 les deux, ils me doublent à droite, gauche. Et là, j'ai pris un coup, tu sais, putain, t'es nul en fait, t'es nul, il n'y a pas d'autre mot, t'es juste nul. T'es où l'athlète, là ? Il prend une douche. Oh, le pauvre. Salut. Ça va, toi ? Ça va. C'est bon, est-ce qu'il a même paniqué ? Tu as même paniqué ton casque ? Salut. Salut. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est beaucoup de merde. Ouais, mais bon, là, le physique, il a parlé, il a pu marcher. Et après, les lunettes, j'ai rien vu. Ouais. Direct, dès le début. Il faut en amener, en fait, comme ça. Là, les mecs, ils ont tous des bananes. Là, nous, dans le poudet, le premier temps, il y a un mec qui s'est arrêté à ma hauteur, il y a un mec qui s'est arrêté à ma hauteur, il y a un mec qui s'est arrêté à ma hauteur. Il faut l'avoir sur la banane et tous les pros, ils en ont. Parce qu'il y a tellement de trafic maintenant et de projection que ça n'arrive pas à durer le temps d'enregistrer. Putain, ça, c'est rentré dedans entre les deux, en fait, et j'y voyais que dalle, quoi. Bon, Lucas, je sais que tu aimes bien quand je te dis ce que tu veux, c'est la fin de la vidéo. Écoute, mine de rien, c'est quand même un week-end cool. Partager avec les potes, manger une bonne cote de bœuf. Ouais, c'était cool. L'idée était sympa de moi faire la course. Ça m'a un peu déchargé aussi. Tu sais, pas juste faire la course pour faire la course. Le fait de le faire avec la couleur red flag et tout, de créer un truc autour, c'est plus ça qui m'intéressait pour pas juste faire la course. Donc non, franchement, que du positif. Après, je me rends compte et je pense que je te rends compte aussi qu'au final, même si je le prends relax, on retrouve quand même pas mal de choses du superbike. Tu restes compétiteur. En fait, tu vois du week-end qu'on a fait du superbike. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, non, c'est cool. Je pense que c'était top. À refaire. Ouais. Notre discipline, peut-être, on verra. Le motoball. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, non, franchement, c'était cool. Merci à tous. C'était vraiment top. On s'est tous régalés. Tout le monde a adhéré un peu au projet. Même si c'était vraiment pas facile d'être ici avec toutes les merdes qu'on a eu. Cette semaine, ça a été compliqué pour... Voilà. Mais bon, ça finit. Pas de blessures. Ouais. J'avais prévu ça. Je fais mieux que ce que j'avais fait à Osgore. C'était l'objectif. On fait 180 et quelques sur 600 et quelques motos. Donc, c'est top quand même au final pour un mec qui fait de la vitesse. Non, franchement, bravo. Chapeau ou pas. Merci, Christophe, pour le boucher, pour la viande. Hier sûr, c'était incroyable. Alexis. Il a dû repartir avec Vincent. Merci aussi pour le vin. Puis Rick, Beer Cover, pour le kit déco. Ouais. Moi, je vais remercier Louis de moto. Frédéric Luit, en fait, pour le prix de la moto qui nous a bien dépanné. Hugo, qui m'a aidé toute la semaine à faire un peu de mécanique. Même si on s'en est pas sorti correctement. On s'est battu d'ailleurs sur la piste. Et on va remercier Loïc Arbel aussi. Ouais. Qui se remet de sa jambe en ferraille là et qui est quand même venu faire l'assistance. Bon, je n'ai ni vu son panneau. Et il n'a mis qu'une fois de l'essence. Et il arrive en retard. Mais bon, voilà, ça va. Il est juste derrière. Non, et puis merci à tout le monde. C'était cool. Tous ceux qui ont joué. Printflor aussi pour le tapis. Il nous a fait une belle surprise. Il nous a fait un truc de compète. Et puis voilà. On en oublie peut-être, mais voilà. Non, mais il y en a un que je n'ai pas cité exprès parce qu'il ne voulait pas trop être filmé. Mais il est là. C'est pyrique. Voilà. On termine là-dessus. Merci Lucas. Ciao. Et à très bientôt. Ciao. 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 Ciao.